... Télévision dans son édito apparaître mercredi, RIS dénonce l'éviction par France 2 de L'humoriste après une blague sur les femmes battues racontées sur C8 le 30 novembre dernier. Après les humoristes, autour des caricaturistes de soutenir Tex, évincer de la présentation des amours sur France 2 pour avoir raconté une blague sur les femmes battues et Lily a plusieurs semaines sur C8. Dans son édito apparaître ce mercredi dans Charlie Hebdo, RIS dénonce la décision de la chaîne du service public. Fini de rigoler, fini le second degré, fini l'humour noir, regrette le rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique dans sa tribune intitulée « Ma main dans ta gueule ». Le 30 novembre, alors invité dans l'émission de Julien Courbet sait que de la télé sur C8, Tex avait plaisanté sur la violence conjugale en déclarant « Les gars vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir, on lui dit rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ». Une plaisanterie signalée au CSA par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une semaine plus. Car « France 2 » débarquait l'animateur, expliquant que la chaîne et le service public étaient « clairement » engagés à défendre la cause des femmes et à ne pas accepter que des propos « insultants et déplacés » soit prononcé par ces animateurs, lire aussi Marlène Schiappa signale « La « blague indigne » de Tex O.C.S.A. » Le féminisme à bon dos, répond Ries dans « un édito ». Cette explication est inacceptable, car c'est toujours par ce procédé qu'on censure et qu'on interdit, et d'ajouter, qu'importe que les blagues soient drôles ou pas, qu'elles aident l'esprit ou pas, qu'elles soient fines ou grossières, ce qui compte, c'est de s'approprier une liberté et d'en faire usage. « Je ris, donc j'existe, une France de corbeaux, de lâchés, de délateurs, dans une France de corbeaux, de lâchés, de délateurs, qui croient défendre le bien, mais ne défendent que leur servilité, on s'adresse aux citoyens comme s'ils étaient des gosses, on leur fait les gros yeux quand ils disent des gros mots, accusent encore le caricaturiste. Depuis quelques jours, de nombreux humoristes tels que Julien Courbet, Anne Roumanoff, Stéphane Guillon ou Jean-Yves Lafesse se soulèvent pour manifester leur colère face à l'éviction de Tex. Tout s'appelle à lutter contre la « censure ». Même si l'animateur se dit « content » de cette mobilisation, il reste encore abasourdi par son départ soudain. Comme quelqu'un qui fait bien son travail et qui se fait quand même virer. « Je trouve ça effarant », a-t-il récemment confié à nos confrères de Télestar, lire aussi Tex et Vincé de France 2. Les humoristes prennent sa défense contre la « censure », une mobilisation inédite mais qui ne poussera certainement pas la direction de France 2 à revenir sur sa décision. Interrogée sur Europe 1 cette semaine, la directrice des programmes Caroline Gott indiquait qu'elle cherchait activement un remplaçant à Tex, d'après Pure Media, Bruno Guillon, Vincent Cerruti, Absat aussi ou encore Damien Thévenot ont passé le casting, lire aussi les amours qui pour remplacer Tex.